Le tour du silence qui est organisé cette année dans 24 villes au Québec est une activité qui vise dans un premier temps à commémorer les décès sur des routes. C'est quelque chose de mondial. Ça se tient dans plus de 50 pays dans le monde, sur tous les continents. Donc la fédération a été impliquée là-dessus. C'est toujours le troisième mercredi, donc cette année, ça va être le 17 mai à 18 h pour souligner l'importance de la sécurité. On déploie encore trop souvent des accidents, dans certains cas même des accidents qui sont tragiques. Sébastien Rousseau, qui est un citiste membre de la fédération depuis de nombreuses années, qui est également policier à la Sûreté du Québec, dans son club, a développé une initiative toute simple, un programme qui s'appelait Rouen avec classe, qui a été repris depuis maintenant deux ans pour la Sûreté du Québec, qui est en fait, qui est un programme qui vise d'adopter un comportement responsable sur la façon de rouler en groupe, la façon de se comporter sur les routes. Comme citiste, on a également une responsabilité d'adopter un comportement qui est responsable, qui est respectueux de la réglementation. Après, moi, le message que je veux véhiculer par rapport au programme Rouen avec classe, je pense que c'est d'abord de responsabiliser nous, les cyclistes, à respecter le Code de sécurité routière. Je pense que des fois, on peut peut-être prendre pour acquis la route lorsqu'on s'entraîne. On fait des efforts, on ne veut pas s'arrêter, on peut se mettre dans des situations à risque. Donc, je pense que ça passe d'abord et avant tout par la façon dont nous, on va se comporter, l'image qu'on va véhiculer les cyclistes. Puis ensuite, on sera d'autant plus respecté par les automobilistes si on fait preuve de courtoisier. Il y a aussi, c'est ma santé qui est en jeu, c'est ma vie. On a vu à travers le monde présentement, il y a Michael Scarponi qui est décédé il y a quelques jours. Il y a plusieurs coureurs, cyclistes professionnels qui sont décédés dans les deux dernières années, que ce soit en compétition, sur la route. Donc, il reste qu'on est vulnérables parce qu'on atteint des vitesses assez élevées et puis on n'a aucune protection. Donc, c'est sûr que, oui, ça peut passer sur un feu rouge, mais après, un moment de natation, hop, tu peux être vite poché par une voiture. Donc, nul nécessaire de se mettre à risque. En vélo, oui, c'est un cycliste, c'est un athlète, c'est ça que les gens pensent. Mais derrière le cycliste, c'est aussi un humain qui est peut-être papa, qui est athlète ou qui a un chum, une blonde, un enfant. En vélo, ce n'est pas tous les conducteurs qui sont à l'aise autour des cyclistes. Parfois, ils ne savent pas comment bien se comporter, donc il faut les éduquer. Mais je pense que le plus simple, c'est vraiment, oui, faire ses stops et ses lumières. Il n'y a pas personne de parfait, c'est vrai. comme cycliste, mais comme conducteur aussi. Je m'entraîne sur la route plus de 50% du temps lorsque je suis au Québec. Lorsque je suis en camp d'entraînement, je suis presque 100% du temps en vélo de route. L'hiver, c'est des camps en vélo de route. Dans le fond, c'est ça du côtois. La réalité, je la connais, mais j'ai l'échappatoire de me sauver dans la... ... ... ... ... ...